On voit un peu partout, là, sur vos vitres, alertes, disparition d'un service public, menaces sur les CIO. Qu'est-ce qui se passe actuellement, qui modifie peut-être votre inquiétude, voire votre colère ? Voilà, donc nous avons eu une information début avril, comme quoi le ministère souhaitait supprimer les CIO. Donc il y a environ 400 CIO sur toute la France. Et les collègues qui travaillent, donc les psychologues d'éducation nationale, conseillers en orientation, seraient donc en établissement scolaire uniquement, et donc on supprimerait les centres d'information et d'orientation. En même temps, les centres d'information et d'orientation, c'est important, puisque les jeunes sont accueillis dans les CIO toute l'année, puisque pendant les vacances scolaires, nous sommes aussi également ouverts. Nous voyons bien les jeunes viennent avec leur famille. La fréquentation est importante. Depuis 14h ce matin, il y a 30 jeunes avec leurs parents qui sont venus au CIO. Donc ce n'est quand même pas rien. Et puis nous accueillons bien sûr des élèves, mais aussi des non-scolaires, qui ne franchiront pas la porte des établissements scolaires pour retourner voir un psychologue d'éducation nationale. Donc là, depuis septembre, par exemple, ici au CIO, nous avons accueilli plus de 400 jeunes qui étaient non-scolaires, pour leur trouver une solution de retour en formation. Et puis nous accueillons aussi, ce n'est pas tellement, des adultes aussi. Nous avons dans nos statistiques un tiers de non-scolaires, donc des adultes salariés ou demandeurs d'avois qui viennent aussi au CIO pour avoir un conseil par rapport à une formation ou un congé de formation, enfin, ou différentes choses. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le ministère ne prend pas véritablement conscience à la fois de votre travail et du public. Voilà, et puis nous accueillons aussi dans notre académie, puis l'académie de Rennes aussi, puis dans d'autres académies, mais des élèves qui sont dans les établissements privés sous contrat, des élèves qui sont dans les lycées agricoles, et là, les collègues ne sont pas nommés dans les établissements, ne sont pas actuellement, ne travaillent pas actuellement dans les établissements privés sous contrat ou agricoles. Et donc tous ces jeunes, avec leur famille, viennent dans les CIO, où iront ces jeunes et ces familles après, quand les CIO auront disparu. Alors ça, c'est important ce que vous pointez, parce qu'il y a l'élève et puis il y a aussi sa famille. Et ça, c'est quelque chose que vous notez, c'est-à-dire que spontanément, ici, il y a un... Oui, c'est-à-dire que moi, chaque année, je regarde les statistiques, et les collègues qui travaillent dans les établissements scolaires reçoivent surtout les jeunes. Les parents viennent très rarement. Par contre, les familles viennent ici au CIO, à la fois par rapport aux heures d'ouverture aussi. Je vois, par exemple, le jeudi, on est ouvert jusqu'à 19h. Et puis, ils viennent aussi à des moments où le collègue n'est pas obligatoirement dans l'établissement. Ils savent qu'en venant au CIO, ils seront toujours accueillis et auront un entretien. Les collègues sont, certes, un jour dans l'établissement, mais pas tous les jours. Donc, c'est important que le CIO soit maintenu. D'où notre inquiétude. Et puis, nous voulons vraiment aussi défendre un service public et gratuit, ce qui est important. Parce qu'on voit aussi se développer des officines privées qui font payer très cher ce conseil en orientation. Et la qualité n'est pas avec le conseil privé. Merci. Merci.